Bonjour, est-ce que vous avez une idée de l'énergie grise qui est utilisée justement pour déchiqueter le bois, pour le transporter, que ce soit avant, après, et puis toutes les découpes et tout ça ? Est-ce que vous avez juste des chiffres, c'est juste pour m'informer. Donc, il y a des dépenses, et c'est évidemment que, effectivement, Martin Vézet a mieux raison que moi là-dessus. Donc, pour les producteurs, c'est pour l'instant qu'on se pose, puisque les politiques énergétiques ou les ventes, c'est un peu économique, vraiment, c'est un baston plus grand-mère. Donc, moi, depuis le titre de votre terme, c'est-à-dire qu'ils s'échangent avec des produits de voie. ouais ouais du coup je vais répondre à cette question du coup l'énergie grise donc c'est l'énergie qui est utilisée pour la production de 1 kilowattheure qu'on va finalement utiliser comme comme énergie de chauffage alors effectivement le le ratio donc que ça soit pour la plaquette la bûche ou le ou le granulé vous l'avez tous les détails sur cette petite plaquette que qui est disponible derrière et qui répond à plein d'autres questions en gros on est entre entre 8% et 20% de d'énergie fossile utilisé pour produire un kilowattheure d'énergie utile et du coup ce qui est intéressant de savoir c'est de le mettre en perspective par rapport à par rapport au gaz au fioul ou à l'électricité et là du coup par rapport au pour le gaz on est à 121% c'est à dire que pour un kilowattheure d'énergie utile que vous allez consommer pour vous chauffer il y aura 1,21 kilowattheure qui aura été utilisée pour l'électricité on est à 3,03 kilowattheure parce que le fin du haut au procédé transformation de l'électricité et du transport et par rapport au fioul on est à 1,45 donc cette question en fait le bois est hyper bien placé du fait que c'est une énergie renouvelable et que le co2 qui est capté par par l'arbre et le co2 qu'on bûle derrière quoi je sais pas si ça répond à la question s'il vous plaît là dans vos plaquettes est-ce que vous faites une différence entre les plaquettes qui viennent des feuillus et celles qui viennent des résineux et dans celles qui viennent des résineux est-ce que vous utilisez des bois écorcés ou non écorcés donc donc il y a pas de différence c'est à dire que nous aussi nous avons des résineux puisque une fois que c'est en 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 C'est parti. Est-ce que vous savez estimer l'accroissement de la demande d'une année sur l'autre ? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, vous constatez chaque année une demande qui s'accroît de 5 ou 10 % sur les trois dernières années, par exemple, chaque année ? Est-ce que ça a été estimé, ça ? Est-ce que c'est parti 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 ? Oui, du coup, juste rapidement pour compléter ce qui a été dit, sur le bois-bûche et le granulé, c'est l'objectif. Et ce qu'on voit, c'est sur le marché individuel, avec l'isolation et l'amélioration des matériels et du bois, comme l'a montré Jean-Philippe sur les différents graphiques de puissance d'appareil et de rendement d'appareil. En fait, on va consommer le même bois pour trois fois plus de foyers. Donc ça, c'est ce qui est observé actuellement. Et c'est les objectifs à 2030 et 2050 de la transition énergétique et repris au niveau local dans les plans régionaux. Et du coup, sur la plaquette, on est sur une croissance de l'ordre de 10% par an. Du coup, il y a quelques observateurs bois énergie que j'ai et que je pense sont disponibles dehors. On pourrait avoir des réponses beaucoup plus précises sur ce sujet. Mais par rapport aux objectifs de transition énergétique, jusqu'à 2012, on les suivait en progression. Et depuis, avec la baisse des énergies fossiles, et puis un peu les problématiques autres des élus que de mettre en place du bois et même de la transition énergétique de manière générale, on est bien en dessous des objectifs. Dernière question. Oui, dernière question. Moi, je comprends que les plaquettes sont très peu chères parce que ce serait un sous-produit du bois construction. Et je me demandais, justement, vu que cette production de plaquettes est asservie à la production de bois construction, est-ce qu'il y a encore beaucoup de marge pour développer ça ? Ou est-ce qu'on ne va pas arriver à un cours de bois plaquettes et de devoir déchiqueter du gros bois ? Du coup, c'est... Qu'est-ce qu'il y a comme marge encore, justement, par rapport à ça ? Donc, il y a une marge entre la demande de petites plaquettes et la quantité de plaquettes qui sont produites en tant que sous-produits du bois construction. Alors, tout ce que je disais, on va retenir pour le dire, c'est la paquette qui provient de la forêt. Donc, c'est évidemment lié à la récolte du bois construction. Par contre, on a parlé de ces situations, d'ailleurs, et il y a toute une partie de ces produits qui viennent de la type qui est le même. Donc, avant même, de récolter le bois construction, on va venir améliorer la forêt en un grand dégarde et qui est le plus mauvais, de vos qualités, de façon à proposer à la forêt en ce qui vous rend compte en ce qui vous rend compte, il y a un lien très important entre les deux et qui va partir en concomitant du temps à l'adulte du temps. Donc, quand vous parliez finalement de l'expérience sur le marge, aujourd'hui, c'est donc qu'il y a des enfants, et puis, on a encore de trois idées qui, à l'autre sens, sont en cauchot, parce qu'il n'y a pas de consommation en ce qui est marqué. Donc, les produits qui ont en post-mode, et puis, ils font sur la perte du filet, donc ils vont donc en ce qui est temps, ils vont venir trouver la compérance et venir compétenir les coups. Donc, dans ces cas-là, c'est ce que va se dire, parce qu'on va avoir une énergie tarée et un petit malade, parce que c'est souvent, donc on a les pérés qui s'en marre à ce soir, on a souvent réinverti, mais on fait quand même, parce qu'il y a des protégements de la forêt qui s'en marre. Alors, il y a des enfants, mais par contre, on est sur un marché 50%. Donc, c'est des enfants qui sont passés et qui sont arrivés par une célèbre, qui sont arrivés à se placer, et qui sont arrivés à se placer, et qui sont arrivés à se placer, donc on va arriver à se placer. Juste pour compléter, on passe à la dernière question. Il y a un arbitre qui est très fort, c'est le prix aussi de l'achat du bois. Aujourd'hui, le prix de l'énergie en France ne permet pas au bois énergie de concurrencer le bois d'oeuvre. On est sur des indices de prix de 1 à 70, quoi. Donc, aujourd'hui, si on a un bois de qualité, on n'a aucun intérêt économique à le vendre pour de l'énergie. Bon, ça, j'aimerais juste connaître le nombre d'entreprises qui ont le label Boisbuche, France Boisbuche, ou Rhône-Alpes Boisbuche, sur le département du Rhône, et le nombre d'entreprises qui interviennent sur la métropole elle-même. pour les particuliers. Et qui approvisionnent pour les particuliers sur la métropole. Il y en aurait dix. Parce que j'imagine que ce ne doit pas être évident d'approvisionner un bois bûche sur la métropole par rapport à la circulation ou par rapport au volume de bois à fournir. Oui, mais non. Je vais dire que, en l'occurrence, nous, avec le bon bûche, on a les raisons en palais. Donc, on a les raisons en palais, on a les raisons en palais, on a les raisons en palais, parce qu'il y a des raisons qui sont calculés. un environnement intramurible. Et après, il y a des conditions qui sont opéribles, qui peuvent obéter les métropoles. On a vu tout à l'heure où ils suivent. Donc, il y a un Louis de la vie, mais on a des plus de plus. Mais en tout cas, il y a des consommateurs qui voient plus, mais aujourd'hui, s'il y a des risques, en reste, avec parfois des problématiques, des choses avec les choses. Il y a-t-il une grosse différence de prix entre une entreprise bois bûche et une entreprise lambda fournisseur de bois non certifié ? Dans le cas de l'Ontario, il y a un produit qui a un produit qui a un produit de 100 000 euros au lieu de 100 000 euros. C'est une double technique qu'on peut trouver sur une bois brach qui est livré comme ça a donné dans le camp de taille. Par contre, la qualité des substances qui pourra vraiment s'en comparer au contenu logique de la différence de la porte. C'est que dans un bois, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, 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 il est bon. C'est un bon sens de l'eau. C'est un bon sens de l'eau. Et après, il y a le service de l'eau qui est dans le camp de taille. C'est un bon sens de l'eau qui est dans le camp de taille. C'est un bon sens de l'eau qui est dans le camp de taille. C'est un bon sens. C'est-à-dire que il y a les keptes les ho�ées. Et aussi, le sport de taille où tu restes les buttes partent chanting Lucas,